Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le guide complet du secret de Rebirth Island donc la nouvelle version de Rebirth Island de Call of Duty Warzone qui vient de sortir aujourd'hui, vers 19h elle est sortie donc il y a un petit secret pas très difficile à réaliser qui va vous permettre de gagner de l'argent des armes de l'argent, des jetons de spécialistes et genre aussi une frappée, rien, un truc dans le genre quoi, une arme de soutien un équipement de soutien, donc tout ça gratuitement, le secret se fait très facilement en réalité il y a 3 coffres que vous allez pouvoir ouvrir, pour ouvrir ces 3 coffres, c'est des coffres qui sont à la banque en fait qui sont dans la banque, qui se trouvent juste là-bas, donc je vais vous montrer sur la donc juste là-bas, je vais vous montrer sur la carte, donc ici vers la forteresse il y a une chambre avec 3 coffres que vous allez pouvoir ouvrir et vous devez disposer des 3 cartes pour les ouvrir donc vous pouvez bien sûr aller en récupérer une, ensuite aller ouvrir un coffre en récupérer une deuxième, ouvrir un deuxième coffre et en récupérer une troisième, puis ouvrir un troisième coffre donc les cartes que vous allez devoir récupérer il y en a 3, à 3 emplacements différents donc il y en a une première qui se trouve au Labs donc voilà, juste ici il y en a une deuxième qui se trouve juste ici, en dessous de Head Cater Cater, voilà, Carter, vous le dites comme vous voulez et il y en a une troisième qui se trouve laissez-moi réfléchir juste ici à côté du nouveau bateau donc en dessous de Nova 6 donc juste ici donc là il y a 2 cartes très très proches je vais essayer de récupérer les 2 cartes très très proches et ensuite je vais me rendre dans l'emplacement où je vous dis pour justement ouvrir les 2 coffres donc de toute façon je vais vous montrer l'emplacement des 3 cartes là déjà la première carte que je vous montre vous pouvez entrer directement par la fenêtre juste ici hop, il y a déjà quelqu'un qui va c'est magnifique ça va pas le faire du tout ouais, ça va pas le faire du tout mais c'est pas grave, je vais réapparaître ou je vais relancer une partie s'il faut et un... j'aurais dû le cuter, il fait chier et un... je vais vous montrer l'emplacement de ma carte donc c'est parti, je vais recommencer je vais directement aller ici on va faire une carte par une carte donc c'est juste ici on va faire une carte par une carte comme ça vous allez voir que je vais pouvoir ouvrir des coffres en fait chaque carte correspond à un coffre bien précis donc je vais commencer par le coffre qui est juste... la carte qui est juste là et vous allez voir que cette carte ouvre le coffre du milieu et en fait le coffre du milieu va vous donner uniquement de l'argent si je ne me trompe pas de toute façon on va voir ça le coffre de gauche va vous donner une arme de soutien donc un missile, une frappe aérienne, etc. et le coffre de droite va vous donner un... un jeton de spécialiste donc là hop je rentre dans le bunker regardez je suis rentré dans le bâtiment je suis passé directement à droite là il y a la carte prenez une arme au cas où pour ressortir vous ressortez hop là vous montez au premier étage vous sautez par la petite fenêtre qui est ici à gauche vous prenez l'échelle vous montez, vous montez ensuite vous sautez ici et là vous ouvrez votre parachute pour directement vous diriger vers la forteresse et essayer d'éviter un maximum d'ennemis donc là on slalome hop on va à la porte qui est juste là l'entrée qui est juste là boum on lâche son parachute on ouvre la porte on va dans la porte qui est juste ici et là regardez il y a trois coffres donc moi je peux ouvrir le coffre du milieu ça me donne des points ça me donne un largage d'équipement de la thune donc ça c'est pas mal un largage d'équipement directement d'entrée premier jeu en début de jeu donc c'est plutôt pas mal donc maintenant je vais essayer d'aller chercher une autre carte mais je ne vous promets pas d'y arriver sinon au pire je relance une game parce que surtout que si quelqu'un prend la carte d'autres personnes ne peuvent pas reprendre la carte donc il n'y a qu'une seule personne qui peut prendre la carte donc là je vais tout simplement me redéployer à l'emplacement et voir si la carte y est donc le deuxième emplacement que je vais faire c'est l'emplacement qui se trouve juste ici donc je vois qu'il y a des adversaires je sais pas je pense que c'est pas bon c'est pas très bon donc je vais aller directement au laboratoire ouais je vais aller au laboratoire je pense que les personnes là ils n'ont peut-être pas pris la carte donc s'ils l'ont pris ben c'est pas grave je relancerai une partie et je vous montrerai donc déjà le laboratoire il est là à côté de l'usine et vous allez voir comment il rentrait facilement donc moi ce que je fais c'est que soit je rentre par de l'autre côté du bâtiment ou soit par ici c'est pareil vous rentrez ici à la porte voilà là vous descendez encore au sous-sol et au sous-sol regardez il y a une douche que vous pouvez interagir avec dès que vous allez ouvrir la douche ça va vous donner de l'argent et ça va vous donner une petite carte donc ça vous met quand même bien en argent ah ouais en argent et regardez là ça vous donne la carte oubliée donc chaque carte un nom bien précis l'autre c'était je sais plus quoi j'ai pas fait gaffe donc là maintenant que j'ai récupéré la carte ce que je vais faire c'est que je vais aller utiliser le dirigeable qui est juste à droite enfin le dirigeable enfin c'est pas un dirigeable c'est le ballon de redéploiement et je vais me rediriger ah ben ils l'ont cassé mais c'est rien je peux le réparer j'ai de la tenue je vais je vais aller vers la forteresse ouvrir le deuxième coffre ouais après c'est un peu loin j'aurais pas assez de ce ballon là franchement il aurait pu me redéployer beaucoup plus haut le ballon c'est dommage c'est un nouvel ajout mais je trouve qu'il y en a qu'un attends il y a un hélico franchement je serais bien opé de le prendre pour me déplacer beaucoup plus vite voilà parfait on prend l'hélico en plus il y a un ennemi qui est arrivé tant mieux vas-y casse toi mon pote vas-y hein voilà mais il m'allume il m'allume de ouf c'est bon on pète l'hélico hop on ouvre le parachute on saute allez allez laissez moi tranquille laissez moi tranquille dommage là comme je suis mort ben je perds ma carte le mec il va pouvoir récupérer ma carte alors est-ce qu'il sait quoi en faire je ne sais pas il a l'air de tourner en rond je vais peut-être essayer d'aller le tuer mais ça me semble ça me semble mort s'il est intelligent il va prendre ma carte il va aller ouvrir le coffre et il va prendre mes récompenses donc ça c'est un risque mais bon après je joue en solo je vous montre l'historique en solo donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant parce qu'il vient de sortir donc c'est peut-être le moment d'en profiter pour le faire et prendre l'avantage sur les autres mais voilà voilà là évidemment le mec ouais c'est bon vous savez quoi je vais relancer une partie ce sera plus simple et je vais vous montrer je vais refaire cette carte je ne vais pas vous remontrer comment je l'obtiens mais je vais reprendre cette carte je vais me rediriger vers le coffre je vais vous montrer quand j'ouvre le coffre qu'est-ce que ça donne ça donne toujours la même chose de toute façon et ensuite je vous montrerai l'emplacement de la troisième carte et je vous montrerai ce que donne la troisième carte en vrai je n'avais pas fait gaffe mais il y a deux ballons de redéploiement il y en avait un juste à côté de l'hélicoptère que j'ai pris je n'avais pas fait gaffe mais j'aurais pu me déplacer directement en ballon de redéploiement pour me déplacer plus vite et ne pas prendre des lits ok j'arrive sur le lieu normalement c'est bon il n'y a personne parfait là je ouvre le coffre de droite et là regardez ça va vous donner des jetons de bonus de spécialiste alors il y en a pour toute la team ça m'a donné aussi une plaque d'armure une boîte de munitions un largage de ravitaillement en vrai celui-là je pense que c'est le meilleur mais c'est le plus difficile à avoir parce que tout simplement la carte est assez loin des coffres donc il faut faire un long déplacement mais je pense que c'est quand même le plus rentable parce qu'il vous donne un largage pour avoir votre classe et ça vous donne un bonus de spécialiste donc vous avez tous les spécialistes si je ne me trompe pas tous les spécialistes du jeu donc c'est assez cheaté hop donc là on va aller chercher la dernière carte donc la dernière carte je vous remontre où elle se trouve elle se trouve ici là où il y a justement un gros balèze donc je pense que ils ont sûrement pris la carte à moins qu'ils ne connaissent pas l'emplacement de la carte donc on va quand même aller jeter un petit coup d'œil et on va voir si on arrive à la récupérer et si on arrive à retourner aussi au corps parce que ça c'est pas encore gagné du tout ok donc je suis mort donc je perds bien sûr tous mes bonus de spécialistes bien évidemment je sais pas si je peux aller les récupérer j'ai pas été voir c'est possible donc là vous rentrez dans le bâtiment donc c'est pas ici c'est pas ici attendez je pense qu'ils ont pris la carte ouais normalement je crois qu'ils ont pris la carte parce qu'elle se trouvait sur cette étagère donc là il n'y est pas donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer la partie ouais normalement elle était sur cette étagère je vais relancer la partie je vais vous montrer ok donc là je rentre dans le bâtiment et regardez la clé est juste là donc c'est la clé magnétique de Perseus hop on prend une arme et maintenant on se dirige vers le coffre donc là par contre il n'y a pas de ballon de redéploiement j'ai remarqué qu'il y avait 4 ballons de redéploiement sur la carte quand vous ouvrez la carte vous les voyez donc ça c'est plutôt cool mais ici par ici il n'y en a pas donc il faut que j'aille jusque là bas en espérant ne pas me faire tuer on va essayer on va essayer de sauter de cette colline pour pouvoir ouvrir son parachute parfait comme ça on avance un petit peu plus vite nickel une petite plaque parfait est-ce qu'il y a du monde ça a l'air d'être fermé ça a l'air d'être tout bon parfait ah 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 putain juste à l'entrée ça c'est dommage est-ce que j'aurai le temps de me soigner je pense pas non je pense pas et là la carte est juste devant l'entrée donc je vais essayer quand même de respawn devant l'entrée parce que normalement il y a ma carte qui est justement sur mon cadavre donc il y a moyen que je la récupère ah bah l'autre le pote est mort donc c'est fin de partie il faut que je recommence ok donc là je crois que c'est bon je crois que c'est la bonne hop voilà je rentre dans la banque et là j'ouvre le coffre de gauche on va fermer la porte et là ça me donne un drone de la thune ça me donne 10 000 thunes celui-là il est blindé en thune regardez il y a même des lingots et donc voilà donc bien entendu si vous êtes à 3 et que vous allez chercher tous les 3 bah une carte et que vous vous rendez tous ici et que vous ouvrez les 3 coffres les 3 coffres bah je pense que vous commencez super bien la partie avec une super bonne avance donc c'est peut-être une bonne stratégie pour faire un bon petit top 1 bien réalisé sur la nouvelle map donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas bah n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoiCoulesMec et ciao peace ciao 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 ciao